Bonjour mon ami ! Oh, comme je suis content ! Car grâce à cette cassette et à ton magazine, on va chanter, on va s'amuser et vivre de merveilleuses aventures ensemble. Sur la face A, tu vas pouvoir écouter le récit de la première histoire qui se trouve dans ton magazine. Quand tu entendras le grelon de mon bonnet, cela voudra dire qu'il faut que tu tournes la page. Ensuite, on jouera à cache-cache. Il faudra que tu devines l'endroit où je me suis cachée. Sur la face B, tu chanteras avec moi les paroles de la comptine mise en musique qui se trouve à la première page de ton magazine. Puis, tu pourras écouter les deux autres histoires. Et maintenant, en route pour notre première histoire ! Ouvre ton magazine à la page 4. Et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelon ! Une journée avec Oui Oui et son taxi Coucou les amis ! Avez-vous déjà vu mon petit taxi rouge et jaune ? Il est joli ! Il est à moi et je l'aime beaucoup, beaucoup ! Je n'ai pas toujours eu cette voiture. C'est la récompense que M. Lapompe m'a donnée pour avoir retrouvé ses voitures que les lutins lui avaient volées. Tous les jouets acclament Oui Oui quand il prend le volant de sa voiture. Oui Oui soigne bien sa petite voiture. Il lui a bâti un garage tout en briques, comme une vraie maison. Sa voiture est toujours très, très propre. Je m'applique à la frottée de mon mieux pour la faire briller. Je veux qu'elle soit étincelante pour attirer les clients. Je suis le chauffeur de taxi du pays des jouets. Ma voiture est le taxi. Je conduis les jouets à travers la ville. C'est si sous le trajet ! Oui Oui prend souvent M. Bouboule dans son taxi. La famille Bouboule habite près de chez moi. Ce sont mes amis. S'il te plaît, emmène-moi à la gare, lui demande M. Bouboule, qui aime rouler avec Oui Oui. Quand son taxi a besoin d'essence, Oui Oui va au garage de M. Lapombe. « Oh, comme ta voiture brille ! » lui dit le garagiste. « C'est un plaisir de la voir rouler dans la rue, Oui Oui. » Oui Oui a beaucoup de clients. Mais ses clients préférés sont la gentille petite Mirou avec son chien Zim. Le chien est à l'arrière de la voiture. Ses oreilles battent dans le vent. « Ta queue a fait tomber mon bonnet ! Ne recommence plus, là, Zim ! » lui dit Oui Oui. « Attention, Oui Oui ! Malheur ! Tu as fait tomber toute la famille Laki ! » « Mais non ! Tous rient en tombant et en roulant par terre ! Les quilles aiment être renversées ! » crie Oui Oui. « Cela ne leur fait aucun mal, n'est-ce pas, les Laki ? » « Oh oui ! Nous adorons cela ! » répondent les Laki en riant. « Monsieur le gendarme est très sévère avec Oui Oui. Il lui dit « Je te défends de rouler trop vite ! » Mais que vient-il d'arriver ? Oui Oui ne regardait pas devant lui et il a renversé quatre réverbères. Pas étonnant que le gendarme se fâche. « Tu as intérêt à les relever très vite, Oui Oui ! » « J'espère que tu regrettes ce que tu as fait ! » gronde le gendarme. Parfois, Oui Oui invite Potiron à rouler dans sa voiture. Potiron est son grand ami. Cet après-midi, Oui Oui l'a emmené faire ses courses. « Oui Oui ! Veux-tu venir goûter dans ma maison champignon ? » « Nous allons partager le gâteau au chocolat que j'ai acheté ! » dit Potiron. Sur le chemin du retour, Oui Oui rencontre ce cher M. Culbuto. « Oh ! Nous rions bien quand nous jouons ensemble ! Il n'a pas de pieds mais se balance très bien ! Personne ne peut le faire tomber ! Pas même ma voiture ! » dit Oui Oui. Mais un peu plus tard, le petit taxi s'arrête. « Oh ! Ma voiture a un pneu à plat ! » Il a besoin d'être regonflé. Mais le garage est trop loin. « Oh ! Quelle chance ! Voici le vieux M. Jumbo ! » M. Jumbo se sert de sa trompe comme d'une pompe. « Oh ! Mon pneu est déjà regonflé ! Merci M. Jumbo ! » s'écrit Oui Oui. Voici la fin d'une journée bien remplie. Oui Oui a lavé et frotté sa petite voiture et l'a rangé bien en sécurité dans son garage. « Bonne nuit, mon taxi ! » dit-il. Répond le taxi à demi endormi. Oui Oui va vite rentrer dîner dans sa petite maison pour lui tout seul. Puis il ira tout droit au lit car il est très fatigué. « Bonne nuit, petit Oui Oui. Dors bien. » Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Huit ouh! Jusqû ! Sous-titrage ST' 501 ... Alors mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée ? Je suis sûre que oui. Je me trouvais dans la forêt où habite sournois le lutin. Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu le pic vert, le ruisseau, l'abeille, le grillon ? Ah ah ! Pour le savoir, réécoutons-les. Le pic vert. Le ruisseau. L'abeille. Le grillon. Et maintenant, retourne à ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Vite, vite, mon petit taxi. Vite, vite, mon petit taxi. À peine simple à nous sortir. Que voici Monsieur Tumbo. Et puis Monsieur Culbuto. Nous avons de bons clients. Tout le monde nous attend. Tu, tu, nous voici déjà. Mon petit taxi et moi. Maintenant, ouvre ton magazine à la page 10 pour suivre l'histoire de ma rencontre avec un cheval de bois. N'oublie pas de tourner la page quand tu entendras le bruit de mon grelot. Oui, oui et le cheval de bois. Un jour, tandis que Oui, oui, roulait dans la campagne, son petit taxi fit soudain un drôle de bruit puis s'arrêta de mètre. Oh malheur, qu'est-ce qui t'arrive ? S'écria Oui, oui, inquiet. Tes pneus sont en bon état ? Ton réservoir est plein d'essence ? Alors, pourquoi ne veux-tu plus avancer ? Quic, 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 répondit le petit taxi plaintivement avec un bruit de ferraille. Tu as quelque chose de cassé ? J'ai mis Oui, oui. Il faut aller au garage pour te faire réparer, nom d'un grelon. Oh, il va falloir que je te pousse tout le long du chemin. Je ne trouverai personne pour m'aider dans cet endroit perdu. Oui, oui, se mit à pousser sa voiture. Déjà fatigué, il se dit. Je suis tout essoufflée, comme une locomotive qui grimpe la colline. Jamais je ne pourrai atteindre le garage. Il fit encore un effort. Soudain, au tournant du chemin, Oui, oui entendit. Oh, secours ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? S'étonna, Oui, oui. Il s'arrêta pour mieux écouter. Oh, secours ! Oh, c'est un cheval en difficulté ! dit Oui, oui, oui. Et il regarda à travers la haie. En effet, dans le pré, derrière la haie, il y avait un petit cheval qui hénissait et grognait bruyamment. Que t'arrive-t-il ? Lui cria Oui, oui. J'ai marché dans cet endroit boueux, répondit le cheval. Regarde, mes pattes avant se sont embourbées. Impossible de les sortir de là. Oui, oui, courut vers lui. Je vais t'aider, lui dit-il. Par où puis-je te tirer ? Par la queue, répondit le cheval. Elle est très solide, tire la bière. Tire, tire, plus fort, plus fort. Oui, oui, tira de toutes ses forces la queue du petit cheval de bois. Tout à coup, les pattes avant du cheval sortirent de la boue et il tomba lourdement assis sur Oui, oui. Oh, oh, arrête ! s'écria Oui, oui. Tu m'écrases complètement ? Lève-toi, cheval de bois. Ne reste pas assis sur moi. Partons, dit le cheval en se relevant. Tu as été vraiment gentil. J'ai eu de la chance que tu passes au bon moment dans ta voiture. Oui, en effet. Mais je t'ai sorti de ma voiture qui venait de tomber en panne. Il faut que je la pousse jusqu'à la ville. Ça va être fatigant. Tu ne vas pas la pousser, dit le cheval de bois. J'ai l'habitude de tirer des charrettes. Je peux tirer ta voiture jusqu'au garage, si tu veux. Ce sera ma manière de te remercier, Oui, oui. Oh, quelle bonne idée ! s'écria Oui, oui. Je vais prendre mes cordes pour t'attacher à ma voiture. On va s'amuser ! Et voilà Oui, oui, assis au volant de sa voiture. Le petit cheval de bois marche devant. Il l'attire tout à fait comme il faut. Tous les amis les regardent. J'ai de la chance ! Leur cri Oui, oui. Ma voiture était en panne ! J'ai trouvé un petit cheval de bois pour la tirer ! C'est vrai, petit Oui, oui, mais, vois-tu, tu es gentil, toi aussi. Ceux qui sont gentils ont toujours de la chance. Leur cri C'est vrai, petit Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, petit Oui, oui. C'est vrai, petit Oui, oui. C'est vrai, petit Oui, oui. C'est vrai, petit Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Poursuivre ma dernière aventure, N'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 20 Potiron et la farine Voici l'histoire de Oui Oui De Potiron et d'un sac de farine Où vas-tu donc le porter ? Demanda Potiron en chemin À Sournois-le-Lutin, dans la forêt Nous y voilà J'en ai pour un instant Dit Oui Oui en filant à travers bois Mais des arbres, rien que des arbres Oui Oui se perdit Mais Oui 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 Dit Potiron inquiet Il sortit du taxi Et vit une traînée de farine sur le sentier Le sac fuyait Je n'ai qu'à suivre la farine Dit Potiron C'est ce qu'il fit Et la farine le mena directement à Oui Oui Bravo Potiron Au revoir mon ami Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501